et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'annonce des serveurs qui vont ouvrir pour ce jeu qui s'appelle Tower of God bien sûr sous la licence de Tower of God qui d'ailleurs a eu une saison 1 en adaptation animée qui a été repris par un studio japonais qui d'ailleurs a fait un ravage et maintenant on a la possibilité d'avoir un jeu comme vous le savez auparavant il y a déjà un jeu qui est sorti dans qui est sorti pour les licences des webtoons qui porte le nom de hero contare maintenant je crois qu'il avait qui va fêter ses deux ans un an ou deux ans et maintenant on a un jeu qui est fait par les mêmes développeurs qui s'appelle bien sûr Tower of God m de grit journée bien sûr c'est pas le jeu de net marble ceci est un jeu et comme je vous l'ai dit par les développeurs de hero contare qui sont njul games et d'ailleurs qu'on leur jeu continue de bien marcher même si c'est du 2d avec un système de qualité cara design dézoomé et dézoomé plutôt miniaturisé dézoomé je vais vous montrer un peu les différents gameplay qu'on a vu plus le mode histoire qui est d'ailleurs assez représentatif de l'animé qui n'est pas une histoire originale vu que là il y aura du spoil pour ceux qui ne lisent pas le webtoon les amis sur ce on démarre vous allez voir par vous même que même si ça c'est du 2d le jeu reste très qualitatif le jeu réellement pour moi il a à peu près la même qualité que ou même une meilleure qualité que comment il s'appelle déjà le jeu epic 7 pour ceux qui ont déjà joué moi j'ai testé le jeu j'ai pas j'ai pas forcément joué mais j'ai vu des vidéos j'ai testé le jeu rapidement pour avoir un aperçu de ce qui donne je parle des pics 7 pour pouvoir le comparer à ce jeu là bien sûr on ne regardera pas que cette vidéo des amis on va voir plusieurs vidéos vidéo présentation et je vais vous donner un peu tous les détails concernant les infos qu'on a eu sur ce jeu voilà le jeu il arrive demain le cas le 20 avril horaire coréenne 10 heures du matin mais chez nous ça sera 3 heures du matin du coup ne vous inquiétez pas il est déjà disponible en en près dans l'autre pas seulement en presse c'est un mais en près dans l'autre on aura pas mal de récompenses des trucs pour invoquer des ressources pour améliorer les personnages de la stamina etc et ça c'est un très bon point en dehors de ça on va aller voir un peu le trailer le lancement du enfin l'open trailer j'avais partagé sur mon truc sur mon twitter le matin l'enlève parce qu'on sait jamais par une part par précaution pour ne pas être strike et voilà le trailer est vraiment assez lourd dans l'ensemble et pas de l'envie réellement ça donne envie surtout que le monde de enfin le roi ça le monde l'univers de ce jeu de cette licence est vraiment gigantesque il n'y a pas de limites si on suit le webtoon et pas l'animé la nuit même dans l'animé en soi et ça reste assez complet dans l'ensemble là on est quand même on est quand même dans un univers où il ya plus d'une séquantaine de personnages si on s'arrête juste au premier acte à la première saison c'est un très bon point surtout que si on commence à compter si on commence à compter les les persos les différents persos évolués sur les différentes raretés et tout voilà alors là juste avec la saison une dans le jeu je pense que pour ma part on aura plus d'une centaine de perso et on va dire plus d'une trentaine quarantaine de personnes bannières en dehors des persos farmable et free to play pense qu'on va y jouer pendant quelques semaines avant l'arrivée de douce occasion full métal alchimiste et bien sûr la clover mobile et l'année prochaine comme vous le savez les amis on aura la possibilité de jouer à celle des origines et solo leveling et tous deux seront des mieux peu noire de voir des open world complet les amis ça sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu le lien téléchargement bien sûr est disponible dans la barre de description je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne symphonie en plaisir ce jour et à la prochaine piste